Bonjour et bienvenue au Petit Pas des Lunes de septembre 2014. Septembre, c'est la rentrée. Les vacances sont terminées, donc signes le fun pour être sérieux. Non! Wow! Non, non, non! Ben non! Septembre, ce n'est pas la fin du plaisir et des vacances. Oui, septembre, c'est synonyme d'effervescence parce qu'il y a la rentrée scolaire et en même temps, c'est comme un début d'année. Mais ce n'est pas obligé d'être difficile et de se perdre de vue non plus dans ce joyeux tourbillon-là. On s'entend parce qu'avec la routine matinale qui reprend au galop, c'est facile de s'oublier et de se perdre de vue. Je le sais, je le vis, mais on va revenir vers nous. C'est le Petit Pas des Muses que j'ai envie de vous inviter à faire ce mois-ci. Revenir vers vous. Alors, on va déposer en nous une question sans chercher nécessairement les réponses. « C'est quoi pour moi revenir vers moi? Comment je peux revenir vers moi? Comment je peux me retrouver à travers ce tourbillon-là? » Et là, j'ai bien dit, déposer une question sans chercher de réponse. Alors, vous allez prendre le temps de vous déposer et de tracer des pas vers vous juste en déposant cette question-là et en choisissant une façon physique de l'exprimer, de méditer activement. Là, peut-être qu'il y en a qui vont se dire « De quoi qu'elle parle? » Je vais vous donner des exemples, puis ça va vous éclairer. Premier exemple. Je pense à cette muse qui est dans l'atelier virtuel qui a commencé cet été, « Revenir vers soi », qui nous a partagé cet été des photos qu'elle a prises sur la plage. Elle avait pris du temps pour se déposer sur la plage en traçant un mandala qui avait l'air aussi d'un labyrinthe avec des pierres qu'elle avait trouvées et des coquillages. Donc, quand elle s'est assise et qu'elle a pris le temps de le faire, en déposant justement cette question-là, « Comment je peux revenir vers moi en traçant ces pas-là avec des pierres dans le sable sans chercher de réponse? » De un, elle a pris du temps pour elle. Et de deux, je suis certaine que cet espace-là qui a été créé a su amener, de un, une paix intérieure, et de deux, probablement des pistes de départ pour trouver, retrouver son chemin vers elle. Un deuxième exemple, pour celles qui aiment le collage, c'est formidable. Prenez des magazines déchirés, des pages avec des petites images qui font écho en vous, sans nécessairement comprendre pourquoi, puis en les collant. Puis en les collant, vous êtes en train de tracer justement le chemin pour revenir vers vous. Vous pouvez le faire aussi en écrivant des mots. Parce qu'en écrivant, en écrivant, on revient vers soi, justement. Si vous avez envie d'aller plus loin là-dedans, je viens de lancer une nouvelle vague pour l'atelier en ligne qui s'appelle « Revenir vers soi ». C'est un atelier où vous cheminez à votre propre rythme, puis qui est en ligne. Donc, que vous soyez au Québec, en Europe, peu importe, vous y avez accès. C'est un atelier en ligne, donc sur un site web. Et vous avez accès aussi à un groupe privé sur Facebook. Parce que connecter avec d'autres muses, là, puis de pouvoir partager, puis recevoir, là, dans un espace chaleureux, puis sans jugement, ça a juste pas de prix. C'est formidable. De ce que j'ai vu de la vague de cet été qui a commencé, c'est merveilleux. Donc, je viens d'ouvrir les portes et on ouvre le cercle des muses le 10 octobre en vidéoconférence. Si vous êtes pas disponible le 10 octobre, il y a pas de problème parce que tout est enregistré. Donc, vous allez pas le réécouter. Et en vous inscrivant à cette atelier-là, il y avait accès pendant un an. Donc, ça vous donne un an pour le faire, le refaire, y revenir, puis prendre le temps d'intégrer la matière vie. Il y a rien de compliqué, on revient vers nous, mais c'est puissant, c'est riche, puis il y a des échanges formidables qui y sont. Alors, je vais mettre le lien sous la vidéo et je vous y attends. Puis, je vous souhaite un mois de septembre formidable. Prenez le temps que vous fassiez l'atelier en ligne ou pas, c'est pas grave, mais prenez le temps de déposer en vous cette question-là, puis de déposer, de faire ça aussi avec un acte physique, que ce soit en dansant, en écrivant, en traçant un chemin avec de la pierre ou des images. Comment je peux revenir vers moi cette année, puis pas perdre ce contact-là. C'est précieux. Je vous souhaite un beau mois de septembre, puis on se retrouve en octobre. Mouah! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada